Mesdames, Messieurs, d'abord c'est un plaisir de vous accueillir au nom de l'ensemble des membres du Conseil économique, social et environnemental. De remercier André Marcon, parce que je crois que c'est toi qui étais à l'initiative l'année dernière à la FCCI d'initier cette remise des trophées, et puis le succès aidant, et le fait aussi que nous avons la chance de t'avoir parmi nous en tant que membre du Conseil économique et social. Tu m'as proposé, et j'ai accepté immédiatement, le fait de vous recevoir ici. D'abord pour le symbole du CESE, mais aussi pour ce que vous représentez. Je voudrais aussi saluer M. Céline Malilly, M. Philippe Payard, M. Jean-Dominique Guiliani, M. Carayon, M. Perrineau. D'abord, lorsque j'ai bénéficié de la confiance de mes collègues, j'ai immédiatement eu le souci d'essayer de mettre en application une de mes convictions. C'est que, paradoxalement, la France ne sait pas débattre, mais elle sait en permanence se déchirer. Et nous avons absolument besoin, aujourd'hui, dans un moment où beaucoup d'observateurs, beaucoup de décideurs sont déboussolés. Je ne cesse de voir des hauts fonctionnaires, des politiques, de quelques bords qu'ils soient, se dire « Mais qu'est-ce qu'il y a prise, aujourd'hui, sur les événements du monde ? » Et comment essayer de reconstruire des équations à société nouvelle, idées nouvelles ? Et très souvent, nous sommes enfermés dans nos conformismes et dans la reproduction du passé, alors que le futur sera le remis en cause de notre présent. Et nous sommes tous orphelins d'utopies, d'idéologies, qui, certes, nous divisaient, certes, nous clivaient, mais au moins, nous créaient des espérances. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un moment de désespérance où tout peut arriver, même le pire. Et quand je vois que les opinions sont aujourd'hui complètement enflammées par une vidéo ou par des faits divers, nous voyons bien que tous ces bruits médiatiques sont en train de gommer, faire disparaître de la conscience individuelle et collective des enjeux fondamentaux, l'implosion ou la construction de l'Europe. C'est le combat que vous menez avec l'Allemagne. On voit bien aujourd'hui, je vois déjà amorcer un débat sur le traité, avec de faux arguments, mais qui deviennent vrais parce qu'ils sont plus sympathiques que les vrais arguments. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est pas la quête de vérité, c'est le bruit que cela fait dans la résonance de chacun. Et l'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, être menteur efficace est quelquefois plus intéressant que quelqu'un qui défend la vérité. Donc nous avons absolument besoin de think tanks, nous avons absolument besoin de retrouver le sens du débat. Nous avons absolument besoin de reposer les débats tels qu'ils sont. Je crois vous l'avoir déjà dit il y a plusieurs reprises. Je ne cesse de répéter cette phrase d'Élie Wiesel qui disait lorsque je rentrais d'école, ma mère ne me disait jamais « est-ce que tu as bien répondu ? » et elle me disait toujours « est-ce que tu as posé la bonne question ? » Si vous pouviez nous aider les uns et les autres à nous poser les bonnes questions, je crois qu'ici, au Conseil économique, nous serions extrêmement demandeurs de mettre en valeur vos questions. Pourquoi ? Parce que ma conviction, c'était que la France a besoin d'un dialogue, d'un lieu de dialogue. Et nous avons aujourd'hui reçu la conférence sociale, puis hier et avant-hier la conférence environnementale, demain la conférence sur la pauvreté et la précarité. Mais j'évoquais cela avec André Marcon. Je suis en train de voir avec le gouvernement si avant le débat, avant ces conférences, il n'y aurait pas lieu d'avoir dans un lieu comme celui-ci une collation, un rassemblement de tous les rapports, un état des lieux, comment asseoir de façon extrêmement stable un débat ? Car souvent, nous avons un débat sur la pédagogie des enjeux et le débat est flottant. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que très souvent, lorsque les politiques s'emparent d'une question, ils tuent la question. Et donc nous avons absolument besoin d'organismes comme les vôtres, qui ont du temps, qui ont du recul, même si c'est pour se projeter, parce que de la confrontation des idées peut éventuellement jaillir un chemin nouveau qui est plus nécessaire que jamais, car dans une société qui n'est pas selon moi en crise mais en métamorphose, inventer demain est plus important que jamais aujourd'hui. Nous sommes trop dans le calcul, jamais dans la projection. Merci pour toutes ces anticipations auxquelles vous nous invitez. Bonne soirée à tous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501